Bienvenue dans cette vidéo éducative et interactive destinée aux enseignants, parents et élèves de 5e année primaire. Aujourd'hui, nous allons explorer une série de situations du quotidien mettant en avant l'importance de l'entraide, du respect et de la politesse pour mieux vivre ensemble. À travers des scènes concrètes et captivantes, découvrez comment de simples gestes peuvent améliorer nos interactions et renforcer la solidarité dans notre société. Si cette vidéo vous est utile, pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons et à liker pour nous encourager à créer davantage de contenus éducatifs. Bonne découverte et apprenons ensemble à aider et à respecter les autres. File devant un guichet de cinéma. Les clients font la queue devant le guichet pour acheter des billets. Je voudrais acheter deux billets pour le film de ce soir, s'il vous plaît. Il faut faire la queue et attendre son tour pour être servi correctement. Les clients font la queue devant un guichet pour acheter leurs billets. Il faut attendre son tour avec patience pour que tout se passe dans le calme. Je voudrais deux billets pour le film de ce soir, s'il vous plaît. Respecter la file d'attente montre que l'on est bien élevé et que l'on respecte les autres. Une jeune fille assise et une vieille dame debout dans un bus. La jeune fille est assise tandis que la vieille dame reste debout. Il est poli de céder sa place aux personnes âgées dans les transports publics. La vieille dame semble fatiguée. Elle aurait besoin d'une place. Dans un bus bondé, une jeune fille est assise alors qu'une vieille dame reste debout. Il est important de céder sa place aux personnes âgées pour leur confort. La jeune fille se lève et dit « Prenez ma place, s'il vous plaît ». La vieille dame lui répond « Merci beaucoup, vous êtes très gentille ». Ce geste simple montre le respect et la solidarité. La jeune fille cède sa place à la vieille dame. La jeune fille se lève pour laisser sa place à la vieille dame. « Merci beaucoup, mademoiselle, pour votre gentillesse. » Céder sa place montre du respect envers les autres. La jeune fille se lève et invite poliment la vieille dame à prendre sa place en disant « Prenez ma place, s'il vous plaît ». La vieille dame, reconnaissante, répond « Merci beaucoup, mademoiselle, vous êtes très gentille ». Ce simple geste montre l'importance de respecter et d'aider les autres dans les transports publics. Un homme tentant de doubler la file dans une épicerie. Les clients attendent de patiemment leur tour pour être servi par l'épicier. « L'homme qui entre veut passer avant tout le monde, ce qui est impoli. » Il faut respecter la file d'attente et attendre son tour. Un homme tentant de doubler la file dans une épicerie. Les clients attendent de patiemment leur tour pour être servi par l'épicier. L'homme qui entre veut passer avant tout le monde, ce qui est impoli. Il faut respecter la file d'attente et attendre son tour. Un client fumant dans un taxi, le chauffeur intervient. Le client allume une cigarette dans le taxi, ce qui est interdit. Le chauffeur lui demande poliment d'éteindre sa cigarette pour respecter les règles. Respecter les interdictions est important pour la sécurité et le confort de tous. Un client allume une cigarette dans un taxi, ce qui est interdit. Le chauffeur lui demande poliment mais fermement, s'il vous plaît, respecter l'interdiction de fumer dans le véhicule. Le respect des règles, comme ne pas fumer dans les lieux publics, garantit le confort et la sécurité de tous. Chauffeur fumant, la passagère intervient. Le chauffeur allume une cigarette et la passagère lui demande de ne pas fumer. « Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous respecter l'interdiction de fumer, s'il vous plaît ? » Être poli tout en demandant le respect des règles est une preuve de maturité. Cette fois, c'est le chauffeur du taxi qui allume une cigarette. La passagère, gênée, lui dit poliment « Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous ne pas fumer, s'il vous plaît ? Cela me dérange. » Faire respecter les règles avec courtoisie est une preuve de maturité et de respect mutuel. Une voiture en panne sur l'autoroute Une voiture est en panne sur l'autoroute. Le conducteur semble inquiet. Je voudrais demander de l'aide pour réparer ma voiture, s'il vous plaît. Être en panne peut arriver à tout le monde. Demander de l'aide est normal. Une voiture est arrêtée sur le bord de l'autoroute. Le conducteur semble inquiet. Être en panne est une situation difficile où demander de l'aide peut être nécessaire. Je voudrais de l'aide pour réparer ma voiture, s'il vous plaît, semble-t-il penser. Dans ces moments, la solidarité est essentielle. Trois personnes aident le conducteur à dépanner sa voiture. Trois personnes viennent aider le conducteur à réparer sa voiture. Aider quelqu'un en difficulté est un acte de gentillesse et de solidarité. Merci beaucoup de m'avoir aidé, c'est très aimable de votre part. Trois personnes viennent prêter main forte au conducteur en panne. Ils s'organisent pour réparer le véhicule et permettre au conducteur de repartir. Aider quelqu'un en difficulté est un geste de solidarité et de respect qui renforce les liens humains. Le conducteur remercie les personnes. Le conducteur exprime sa gratitude envers les personnes qui l'ont aidé. Merci infiniment pour votre aide. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous. Dire merci est une marque de respect et de reconnaissance. Après avoir réparé sa voiture, le conducteur remercie chaleureusement les trois personnes qui l'ont aidé. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous suis très reconnaissant. Exprimer sa gratitude est un acte essentiel pour montrer son respect et valoriser l'effort des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo éducative sur l'importance de l'entraide, du respect et de la politesse dans notre vie quotidienne. Rappelez-vous, de petits gestes simples comme céder sa place, respecter les règles ou aider quelqu'un en difficulté font une grande différence et renforcent nos liens sociaux. Si cette leçon vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Ensemble, construisons un monde plus respectueux et solidaire. A très bientôt pour une nouvelle aventure éducative.